wow bonjour les frères et sœurs comment allez-vous si vous allez bien c'est extraordinaire comme vous pouvez le voyer sans doute mais je vais profiter cette belle opportunité pour vous parler de quelque chose vraiment le monde dans lequel nous sommes un méchant le monde dans lequel vous êtes avec moi vraiment terrible et pour tout et pour rien on peut vous juger sur on peut vous juger quoi pour tout et pour rien on peut vous juger aujourd'hui je vais parler de l'apparence beaucoup de personnes jugent les gens par rapport à leur apparence comment ils sont vraiment comment ils se comportent bon tout ce que vous connaissez et que vous reconnaissez peut-être pas quand j'ai dans ce monde et que j'ai coup de taille tout le monde se met à te parler mes chambres vidéo toi là tu es trop coup d'est comment se fait-il que tu sois six coups là quand j'ai craint de taille comme moi qu'est ce que les gens disent encore les gens te donner un nom ils t'appellent ils t'appellent longue longue et oui oui t'appelles longue longue et puis s'ils utilisent ah voilà tu es trop grand détaillé qu'est ce qu'ils n'ont pas l'étoile tu es trop grand un moment donné si tu fais pas attention à force d'attendre tout le temps les mêmes choses tu vas te dire ah ils ont peut-être raison comment tous peut-il dit il dit la même chose il me critique comme ça peut-être que j'ai jamais fait des maîtres qu'un détail et ça fait que c'est un personne sont complexés d'autres même se suicident oui d'être des critiques ça mène c'est un personne qui ne passe que ce pas fort d'esprit à se donner carrément la mort fait très attention à des tels jugements fait vraiment très attention personne n'a décidé d'être joli ou vilain personne personne et je si dieu laisse les choses les changeurs à beaucoup de personnes qui choisirait d'être les plus jolies de la planète mais vous êtes nés vous êtes nés comme ça vous ne vous ne pouvez rien vous ne pouvez rien c'est un vrai je souhaite et net clair mais ils sont nés noirs c'était aurait souhaité net noir mais son nez blanc le quoi qu'est ce que qu'est ce qu'est ce que vous voulez qu'est ce que vous pouvez faire vous n'avez pas choisi d'être coup ou d'être grand détail vous n'avez pas choisi d'avoir des petits seins ou des gros seins vous n'avez pas choisi tout ça c'est le système dans lequel le diable était de plonger l'humanité qui vous fait sentir comme si vous êtes en dessous de tout le monde moi ça a été l'un des plus grands problèmes pour moi dans mon enfance on me disait tout le temps j'ai trop grand détail peut-être que j'étais plus grand détail que la plupart des mes camarades donc les gens s'étaient en train de me critiquer tout en train de me juger ah j'ai trop grand détail un moment de réussite mais ah tout le temps les gens trouvaient de faux ce mot tout le temps c'est moi tout en train de faux ce mot tout le temps c'est moi tout en train de faux ce mot c'est vrai était comme un moment donné j'ai pris un même coup de nico détail je prière pour ne plus grandir parce que je grandissais vraiment vite c'était vraiment terrible moi ça n'a pas été facile pour moi ça n'a pas été facile oh je n'ai pas choisi cela il n'a pas choisi ça j'ai pas choisi des grands détails c'est pas moi qui décide de si je dois grandir ou bien je dois pas grandir et c'est c'est moi qui décide et c'est moi pourquoi est-ce que vous vous mettez des fous pourquoi est-ce que vous vous compétez comme ça avec les gens pourquoi est-ce que vous compétez comme ça avec les gens quand tu es un quartier qui est un petit mais tout le monde dit à tonnerre joli maintenant c'est pas mal un jour où les gens commencent à dire à tourner trop pourquoi est-ce que donner si ou est-ce que tu veux prendre tu veux tu veux respirer tout tout les lèvres de la planète tu veux respirer tout pour toi se trouver les gens vont se mettre à vous parler ici parler si vous même à un moment donné là si vous n'êtes pas fort d'esprit vous allez vous allez faire la chirurgie esthétique quoi vous voulez aller chez moi il y avait un ami qui avait un gros nez tout on lui disait les gens lui disaient oh toi t'es un gros nez toi t'es trop tonnerre trop beau oh c'est grâce à son gros nez qu'on le reconnaît facilement oh c'est même son gros nez là qui fait qu'il est beau s'il n'avait pas un gros nez il ne ressemblerait pas à qu'il est là maintenant et c'est sans doute son gros nez là qui fait qu'il a du succès comme quoi dieu sait ce qu'il fait il sait comment il nous a créé on n'a pas besoin d'être complexe et on n'a pas besoin d'écouter les gens qui qui sont là tout en tout de nous critiquer sur notre apparence surtout tenter de nous juger matin midi soir t'as dit au clair toi tes seins sont trop petits toi tes seins sont trop gros je ne comprends plus rien surtout ce problème là apparaît chez les filles d'aujourd'hui c'est des filles qui ont un postérieur énorme d'autres ont un postérieur respectable d'autres ont un postérieur acceptable mais comme tout à la télévision on n'entend que parler de de la forme des gens et que les garçons aiment même parler de femmes avec un postérieur énorme quand la fille elle se voit elle un postérieur juste juste tranquille elle commence à se dire mais à mon postérieur n'est pas comme ceci il faut qu'il fasse quelque chose même qu'elle passe à la télévision comme ça et que on doit les caméras vont filmer des derrière des femmes elle a tout fait pour mettre sa mère sur ses fesses juste pour essayer de cacher quelque chose parce que elle n'arrive pas à s'assumer là plus à bien se sentir cela va se retrouver maintenant fait d'aller se mettre des plans passiers par là et qu'on va lui demander mais est-ce que tu te sens bien dans ta nouvelle forme elle a dit oui je me sens très bien je suis même à l'aise pourquoi pourquoi est-ce que c'est ça à l'aise elle se sent tout simplement à l'aise maintenant parce que elle s'est dit que les gens ne vont plus la critique et si son physique les gens vont plus la critique et si son physique comme elle est son apparence et vous même vous allez la voir vous a dit oh il ya beaucoup de choses qui ont changé et c'est là encore ils vont revenir les mêmes personnes qui est donc qu'ils ont quitté qu'il a quand vous voit qu'elle a changé là vous les mêmes personnes qu'on veut revenir pour dire que ouais nous tous on sait que c'est du artificiel nous tous on sait que tu as fait de la surgit esthétique et que c'est du c'est du plus ce sont des punais qui se trouvent de tes fesses les critiques c'est un physique des gens qui a choisi des maîtres ou qui a choisi des maîtres minces moi je le procès c'est jamais au point où les gens me critiquaient c'est dégueu à pas comment j'ai dit c'est toi qui mange puisque nous tous ici pourquoi est-ce que toi tu n'auras aussi jamais tu es mérisse comme ça tu es mérisse comme ça tu es mérisse comme ça du genre qu'on passe un plat là et qu'on a mangé là c'est moi et moi je suis que tout le monde mais je n'aurai aussi jamais les gens commencent à me critiquer donc commencent à me critiquer à toi tu vois c'est pas que c'est un bain toi pas d'un fou bruit c'est peu ah ah et un moment donné moi je me suis dit mais a commencé comment je vais-t-il et puis moi aussi pas et des critiques génétiques des critiques génétiques qui poussent parfois c'est des personnes à se donner la mort c'est comme une personne une jeune fille avait fait une vidéo comme ça pour youtube elle fait la vidéo et pour sa vidéo et voici déjà qui vient dans les commentaires pour lui dire regarde ta forme tu es trop grosse il faut te suicider juste comme ça ils ont commencé à critiquer sur son physique lui dit n'importe quoi et ça a poussé la fille plus tard à aller se suicider c'est quand elle s'est donné la mort là qu'est cette vidéo qu'elle a faite là a eu beaucoup de vues des millions de vues comme quoi vous attendez que les gens meurent pour venir venez de donner des vues le monde et que nous sommes demandés oui je suis pas les gens ceux qui sont l'entés de me critiquer sur mon physique parce que j'ai un gros né au pays j'ai un pétiné moi je m'en fous je suis pas venu sur la terre pour les gens qu'est-ce qu'il n'a pas avec vous si toi tu critiques sur ton physique ne dis rien aime toi aime toi considère toi toi même et évolue dans ta vie moi j'ai un ami qui riait tout le temps qu'on lui disait qu'il avait un gros né ça m'a ça m'a plu parce que je n'étais pas la seule personne qu'on critiquait si ça suit son physique ma soeur si j'étais pour la question savoir est-ce que cette façon critique n'ont n'est pas la seule personne qui ont critiqué moi m'ont critiqué matin du soir un moment donné ils ont commis a dit qu'on a été bizarre tu as comme ceci un jean il me fait passer comme fantôme au final je comprends aujourd'hui que c'était les agents du qui étaient placés là pour me pousser à faire de mauvaises choses mais je me suis ressaisis ressaisis toi ma soeur ressaisis toi mon frère si on te critique sur ton physique ne crains rien ne dis rien même laisse ça comme ça avance avec ceux qui t'aiment dans ceux qui t'aiment pas là laisse les derrière regarde juste devant et avance avance ensemble et le singe qui va nous aider c'est pour la prochaine vidéo c'est parti